Chers spectateurs du YouTube autour du monde. L'année 2017 vient de terminer et l'année 2018 a enfin commencé. Dans ce discours du Nouvel An, je veux faire un résumé du vieux an et offrir quelques réflexions sur les prospects pour le Nouvel An. L'année 2017 a commencé tragiquement avec deux attaques terroristes. La première attaque a eu lieu le 1er janvier 2017 à la ville d'Istanbul en Turquie. Son bilan était tristement lourd et mortel avec 39 morts et 65 blessés. La deuxième attaque a eu lieu le 2e janvier ou le 2 janvier à la ville de Bagdad, la capitale d'Irak. En fait, c'était une triple attaque où un minimum de 57 personnes ont été tuées. Le 1er janvier, M. Antonio Guterres, l'ancien premier ministre portugais, a commencé sa période comme le secrétaire général des Nations Unies. Le 20 janvier, M. Donald Trump a été formellement investi comme le 45e président des États-Unis. En février 2017, Jovenel Moïse est devenu le nouveau président d'Haïti. Dans le même mois, Frank-Walter Steinmeier a été élu comme le nouveau président allemand. M. Lénine Moreno a remporté les élections présidentielles équatoriennes en avril 2017. En mars, les libéraux ou formellement le Parti populaire pour la liberté et la démocratie a gagné les élections législatives aux Pays-Bas, en dépit de l'avance notable du Parti pour la liberté. Ce parti est conservateur nationaliste, populiste, anti-musulman, largement anti-immigration et profondément eurosceptique. Il est dirigé par l'homme politique très controversé, M. Gert Wilders. Plusieurs mois plus tard, le premier ministre des Pays-Bas, M. Mark Rutte, a finalement réussi à former un nouveau gouvernement de coalition avec les libéraux, les libéraux centristes, les chrétiens démocrates et l'union chrétienne. Aussi en mars 2017, les élections législatives bulgares ont été organisées. Ils ont été gagnées par un parti du centre droit, les citoyens pour le développement européen de la Bulgarie. Cependant, ce parti n'a pas réussi à recevoir une majorité absolue au Parlement bulgare. Donc, le premier ministre, M. Boyko Borissov, a formé une coalition avec les Patriotes Unis, un parti nationaliste et conservateur. En mars 2017, deux attaques terroristes notables ont eu lieu à Kaboul, la capitale d'Afghanistan, et à Londres, la capitale du Royaume-Uni. Un total de plus de 150 personnes ont trouvé morts dans ces attaques, la grande majorité d'entre eux à Kaboul. Cette attaque-là a été faite à un hôpital militaire. L'attaque terroriste de Londres a pris place près du Parlement britannique, au district de Westminster. En avril 2017, le parti républicain a gagné une majorité de justesse en Arménie. M. Aleksandar Vucic a remporté les élections présidentielles de la Serbie. Le parti démocratique unifié a gagné une majorité absolue aux élections législatives gambiennes. En Turquie, un référendum constitutionnel a pris place en avril 2017. Selon les résultats officiels, plus de 51% des électeurs participants ont accepté les réformes constitutionnelles proposées par le président turc, M. Recep Tayyip Erdogan. Le but principal de ces réformes est de transformer la Turquie à une république présidentielle où le président est le chef d'État et le chef du gouvernement, sans un premier ministre séparé. Les partis et les groupes de l'opposition en Turquie ont rejeté ces résultats, disant qu'un maximum d'un million et demi de papiers électoraux ont été acceptés, ou de papiers du scrutin ont été acceptés, sans être estampillés ou marqués par les officiers électoraux. Les élections présidentielles françaises ont commencé le 23 avril 2017 et les deux candidats principaux, M. Emmanuel Macron de la République En Marche, un parti libéral et centriste, et Mlle Marine Le Pen, la candidate du Front National, un parti de l'extrême droite, ont avancé en balottage ou au second tour. Le 7 mai 2017, M. Macron a été élu comme le nouveau président français, avec plus de 66 % des voix. Ces élections et notamment les élections législatives françaises en juin 2017 ont été marquées par une forte abstention et un nombre considérable des votes blancs et nuls. Investi comme le président de la République française le 14 mai 2017, M. Macron est devenu le plus jeune président français de tout temps, à l'âge de 39 ans. Il a gagné une assez haute popularité initialement. Cependant, déjà pendant la seconde moitié de l'année 2017, il a perdu une portion importante de sa popularité. Ces supporters tiennent encore une majorité considérable à l'Assemblée nationale, la Chambre basse du Parlement national français, avec 350 députés sur 577. Aussi en mai 2017, M. Moon Jae-in a remporté les élections présidentielles de la Corée du Sud. M. Hassan Rouhani a été réélu comme le président iranien. Après le concert d'une chanteuse américaine du rock, Mlle Ariana Grande, à la ville de Manchester en Grande-Bretagne, un terroriste a tué 22 personnes avec une bombe. En juin 2017, les conservateurs ont reçu une majorité relative aux élections législatives britanniques. La première ministre Theresa May a pu rester en pouvoir en formant une alliance avec le Parti démocrate unioniste de l'Irlande du Nord. Son gouvernement continue lentement, avec beaucoup de difficultés, à négocier la séparation officielle entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Théoriquement, le Royaume-Uni pourra exciter de l'Union européenne en mars 2019, mais selon le canal CNN, sa séparation peut-être ne sera complète avant 2020 ou 2021. Et aussi, il y a la menace de la séparation écossaise du Royaume-Uni. Déjà en septembre 2014, dans un référendum sur l'indépendance écossaise, 45% des électeurs écossais participants ont supporté l'indépendance complète. Et le gouvernement actuel écossais est composé des membres du Parti national écossais, dont le but éventuel est l'indépendance complète écossaise. Bien que ce gouvernement n'a pas la majorité absolue dans le Parlement écossais, la première ministre écossaise, Mme Nicola Sturgeon, a déjà annoncé qu'elle organisera un second référendum sur l'indépendance écossaise. Au référendum britannique sur la continuation de son adhésion à l'Union européenne, en juin 2016, une courte majorité d'approximativement 52% des électeurs britanniques ont rejeté l'adhésion continueuse britannique dans l'Union européenne. Mais en Écosse, une majorité des électeurs ont supporté l'adhésion continueuse britannique dans l'Union européenne. Le Parti socialiste a remporté les élections législatives albaniennes en juin 2017. En juillet 2017, le candidat du Parti démocrate a gagné les élections présidentielles mongoles. Le sommet des 20 grands pays industrialisés a été organisé à Hambourg, en Allemagne. Le gouvernement irakien a déclaré que ses forces militaires ont gagné ou avaient gagné la bataille de Mossoul. En août 2017, les championnats mondiaux d'athlétisme ont pris place à Londres, la capitale britannique. Les États-Unis ont dominé ces compétitions avec un total de 30 médailles. Un total de 24 personnes, dont 8 terroristes, ont été tués aux attaques en Catalonie, une région espagnole. En septembre 2017, le gouvernement du centre droit norvégien a remporté les élections législatives, tandis que le Parti national a perdu sa majorité absolue aux élections législatives néo-zélandaises. En octobre 2017, Mlle Jacinda Ardern est devenue la nouvelle première ministre néo-zélandaise à l'âge de 37 ans. Elle a formé une coalition avec le Parti conservateur et nationaliste, la Nouvelle-Zélande en premier lieu. Les chrétiens démocrates ont gagné une pluralité aux élections législatives fédérales allemandes, mais encore au début de janvier 2018, la chancelière fédérale ou la première ministre allemande, Mme Angela Merkel, n'a pas réussi à former un nouveau gouvernement. En octobre 2017, le gouvernement séparatiste catalan a organisé un référendum sur l'indépendance. Le gouvernement espagnol a rejeté ses résultats et la déclaration de l'indépendance catalane. L'acteur et le cinéaste américain, M. Harvey Weinstein, d'origine juive, a été accusé du harcèlement sexuel par plus de 80 femmes. Cet événement a encouragé beaucoup de femmes à commencer une campagne virtuelle sur le Twitter contre la violence sexuelle et le harcèlement sexuel. Aux États-Unis, le sénateur Al Franken, de Minnesota, a confessé sa culpabilité et il a démissionné demandant le pardon aux plusieurs femmes. Le juge Roy Moore a perdu de justesse une élection sénatorielle spéciale en Alabama en décembre après avoir été accusé du harcèlement sexuel par plusieurs femmes. Elles disent que ces incidents ont eu lieu pendant la deuxième moitié des années 1970 et à la première moitié des années 1980, quand elles ont encore été des filles adolescentes, c'est-à-dire des filles qui ont eu moins de 18 ans. Aussi, le président Donald Trump est accusé continuellement du harcèlement sexuel par plusieurs femmes. Il continue à nier ces accusations comme le fait le juge Moore. En octobre 2017, le Parti populaire, un parti du centre-droit, a gagné les élections législatives autrichiennes. En décembre 2017, il a formé une coalition gouvernementale avec le Parti pour la liberté autrichienne, qui est un parti nationaliste, conservateur, populiste, anti-musulmane, largement anti-immigration et profondément eurosceptique. Les populistes ont remporté les élections législatives tchèques en octobre 2017. Les élections présidentielles du Kenya ont été marquées par beaucoup de violences et des accusations de la fraude électorale. Le premier ministre japonais, M. Shinzo Abe, a gagné une autre majorité facilement pour son parti libéral-démocrate aux élections législatives anticipées. En novembre 2017, l'armée du Zimbabwe en Afrique australe a forcé le vieux président âgé de 93 ans. M. Robert Mugabe a démissionné après quelques 30 ans en pouvoir comme le président du Zimbabwe. Et après, devant cette longue période, il a servi comme le premier ministre zimbabwéen pour sept ans. Cependant, il ne sera pas chargé d'aucun crime et il recevra une rémunération de 10 millions de dollars américains. En décembre 2017, l'ancien footballeur, M. George Wee, a été élu comme le nouveau président libérien. Au Népal, le parti communiste marxiste-léniniste unifié a remporté une pluralité aux élections législatives. En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma, accusé de la corruption, a gagné de justesse une motion de confiance au Parlement fédéral. Mais son parti, le Congrès national africain, a déjà choisi son successeur, M. Cyril Ramaphosa. Toutefois, le président Zuma a annoncé qu'il servira entièrement sa deuxième période, qui terminera en 2019. Au Chili, en Amérique du Sud, le candidat conservateur et libéral conservateur, M. Sébastien Piñera, a gagné les élections présidentielles. En particulier pendant la deuxième moitié de l'année 2017, la Corée du Nord, dirigée par son président autocrate, M. Kim Jong-un, a menacé la paix mondiale par ses plusieurs essais nucléaires. Le président Trump a menacé la Corée du Nord par une attaque militaire massive si la Corée du Nord lance ses missiles vers ou aux États-Unis. En décembre 2017, le président Trump a reconnu formellement Jérusalem comme la capitale israélienne et il a promis de transférer l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Dans un vote constitutatif sans aucune force légale, à l'Assemblée générale des Nations Unies, ces actions ont été condamnées par une majorité forte, avec les délégués de 128 pays indépendants contre les États-Unis et l'Israël et seulement neuf pays en faveur des actions du président Trump. Les guerres civiles ukrainiennes, yéméniennes et syriennes continuent encore, comme le fait la crise de la génocide possible des musulmans Rohingya au Myanmar. Beaucoup d'individus compatissants continuent d'aider les souffrants autour du monde. Beaucoup de chrétiens continuent de témoigner sur Jésus-Christ autour du monde. Il y a aussi un nombre considérable de gens qui essaient de répandre les autres religions. Il y aura beaucoup d'élections et de conférences en 2018 et plusieurs championnats sportifs, par exemple les Jeux olympiques d'hiver en février 2018 à Pyeongchang en Corée du Sud. Les prospects pour la paix mondiale en 2018 et pour une diminution de l'inégalité sociale, économique et politique ne sont pas malheureusement très bons ni très forts. Cependant, je souhaite et je prie pour la bénédiction, la protection, la direction et la providence de Dieu pour tous les individus sincères qui veulent aider les autres humains, qui veulent améliorer ce monde et en particulier qui veulent répandre l'évangile du salut par la foi personnelle en Jésus-Christ comme le Sauveur et le Seigneur. Je vous souhaite un nouvel an 2018 béni, prospéreux, sûr, encourageant et joli. Pour terminer ce vidéo, je décide de réciter quelques versets de la Bible en français courant contemporain. Psaume 37, verset 5 « Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en Lui et c'est Lui qui agira. » Acte chapitre 16, verset 31 « Ils lui répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » La première épître à Timothée, chapitre 2, les versets 1 à 4 « J'exhorte donc en tout premier lieu à faire des requêtes, prières, intercessions, actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et dignité. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La première épître à Timothée, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.